il est 16h32 heure de mecca nous sommes après la rassur donc là je suis dans le uber inchallah pour me rendre chez l'un des professeurs inchallah ou bien pour visiter l'un des professeurs de saoudi institute cette vidéo a pour but de vous faire découvrir un peu le cadre dans lequel vit un professeur enfin une partie de son cadre comme ça vous avez une idée du cadre dans lequel vivent les professeurs de saoudi institute inchallah qui sont tous en ranger en chambre bismillah je filme un peu le décor pour vous montrer que mecca c'est un mélange de modernité et de montagne donc vous avez des maisons et derrière vous voyez là au loin derrière vous avez des montagnes car la plupart de mecca c'est des montagnes donc mais qu'elle est composée en partie de montagnes donc vous voyez qu'en vérité ils ont cassé des montagnes pour pouvoir construire ces bâtiments donc c'est un travail immense qui demande beaucoup de moyens l'arabie saoudi a les moyens de faire ça donc je continue à vous montrer le paysage vous voyez les montagnes qu'il casse inchallah donc là je me dirige vers le professeur abou abdillah qui avant d'être un professeur et avant tout mon frère filla donc inchallah j'espère aussi que du fait du coup je fais j'accomplis une sonnah d'aller visiter mon frère et donc en même temps je fais découvrir son cadre inchallah donc je présente le frère abou abdillah le frère abou abdillah car il ne le fera pas par modestie est un professeur chez saoudi institute et donc il est en immigration depuis de nombreuses années et il est étudiant à dar al hadith qui est un institut qui est spécialisé dans le hadith à mecca donc du coup là on s'est donné rendez-vous dans une bibliothèque dans laquelle il va réviser qui est jami'a ar-radihi donc autour il y a beaucoup d'hôtels et au milieu il y a cette mosquée et à côté de cette mosquée il y a la bibliothèque dans laquelle se trouve abou abdillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc là on s'approche de la mosquée dont je parlais c'est le masjid jami'a ar-radihi donc là vous voyez les hôtels à côté dont je parlais et la mosquée qu'on a laissé derrière donc le hubert va faire le tour pour y arriver inchallah donc c'est un grand complexe apparemment ça appartient à la banque si je me trompe pas et c'est un grand banquier ici en arabie donc vous voyez il y a beaucoup de palmi aussi donc ça fait un beau décor et donc il a construit d'abord la mosquée et au retour des hôtels in charge et donc dans cette mosquée là il permet à beaucoup de personnes d'apprendre visabilité le coran et d'apprendre la science il y a beaucoup de cours dans cette mosquée aussi régulièrement il y a des cours mensuellement quotidiennement aussi et toutes les semaines aussi hebdomadaire donc là on approche de la mosquée donc vous voyez les grands hôtels dont je parle dont certains sont encore en construction et donc là on approche donc on voit la mosquée au loin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh donc je suis devant la mosquée jami'a masjid jami'a ar-radihi donc c'est la mosquée dont je vous parlais inchallah vous voyez vraiment que c'est une super grande mosquée tout ça construit Fissabilillah et donc le banquier qui a construit ça a donné à cette mosquée le nom de sa mère normalement il s'appelle masjid Aisha qu'Allah accepte de lui donc nous allons aller dans la bibliothèque de la mosquée pour rejoindre le frère Abu Abdillah inshallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum donc là je suis dans les couloirs de la mosquée donc vous voyez que vraiment c'est un gros investissement inshallah pour le visage d'Allah donc je vous montre un peu l'intérieur de la mosquée nous allons entrer dans la mosquée un peu inshallah si on ne dérange pas parce que ce n'est pas les heures de prière normalement il n'y a pas de soucis donc je vous montre un peu la mosquée qui est immense vous avez des écrans là-bas je zoom inshallah donc maintenant nous allons à la rencontre de Abu Abdillah inshallah dans la bibliothèque qui se trouve au fond à droite assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh donc vous avez une pancarte ici il y a marqué al maktabatu et ensuite il y a marqué qa'atul muhaadara ou bien qa'atul muhaadarat donc la salle de conférence ou des conférences et au dessus la bibliothèque donc nous allons à la bibliothèque bismillah assalamu rahmatullah donc la bibliothèque possède un ascenseur donc là nous allons au premier étage inshallah donc je vais prendre l'ascenseur donc là je suis devant la porte de la bibliothèque inshallah je vais rentrer inshallah donc j'ai filmé un peu la bibliothèque pour vous montrer le contexte le cadre dans lequel le frère révise inshallah je vais pas faire de bruit parce que voilà je pense que ça va déranger donc je viens juste de filmer une tour là pour commencer donc j'espère que ça vous permettra de vous motiver à apprendre la langue arabe parce que vous voyez à quoi sert la langue arabe maintenant c'est la clé de de tous ces livres donc là j'avance inshallah jusqu'à ce que j'arrive à abu abdillah inshallah donc là vous avez un endroit on vous offre du café gratuitement du thé on peut préparer tout seul aussi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu donc je suis avec le professeur abu abdillah de saoudi institut donc je vais lui poser certaines questions concernant l'institut inshallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu kifal hali akhi alhamdullahi wabarakatuhu allakoum wabarakatuhu donc akhil karim la première question c'est que t'apportes le fait de travailler chez saoudi institut bismillah rahman rahim alhamdullahi wabarakatuhu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma bad parmi les plus grands bienfaits qu'Allah azawajah nous donne chaque jour et chaque instant le fait de pouvoir travailler en ligne c'est à dire à distance et en même temps dans un domaine qu'on aime bien c'est à dire la langue arabe donc pour moi ça c'est un grand bienfait je peux ainsi concilier le fait de gagner ma vie le fait d'étudier qui est la chose la plus importante pour nous et aussi de s'occuper de nos familles et le fait de lier toutes ces choses en même temps je pense pas que ça aurait été possible avec un travail qui commence par exemple le matin et qui se termine tard le soir donc je considère que ceci est un grand bienfait qu'Allah m'a donné donc la deuxième question apprécies-tu enseigner la langue arabe et pourquoi ? le fait d'enseigner la langue arabe c'est pour moi un honneur tout d'abord parce qu'Allah azawajah m'a permis d'apprendre la langue arabe même si le chemin est encore long et comme je vous l'ai dit ceci est un bienfait le fait de pouvoir comprendre les textes en arabe et aussi le fait de pouvoir transmettre ce qu'on a appris aux autres donc ça pour moi aussi c'est important et je tiens à dire aussi que ce but peut être atteint par chacun et ainsi celui qui a appris à un moment donné il aura un niveau qui lui permettra à lui aussi d'enseigner la langue arabe Inch'Allah Jezakallahu khairah donc la dernière question et la troisième qui est quel est ton conseil pour les étudiants de Saoudi Institute ? Nan, mon conseil pour les étudiants de Saoudi Institute et pour tous les musulmans qui veulent apprendre la langue arabe la première chose c'est qu'ils souhaitent la récompense d'Allah Azzawajal dans leurs efforts et leurs apprentissages Nan, pourquoi ? parce qu'il n'y a pas une chose que le musulman fait sans qu'Allah Azzawajal le récompense si ce dernier met la niya il met dans son coeur le fait qu'il aura une récompense dans tous ses efforts la deuxième chose je peux conseiller les frères de Saoudi Institute ceux qui veulent apprendre l'arabe et tous les autres aussi c'est de garder une motivation et une constance qui leur permettra d'atteindre leur but et cette motivation et cette constance si elle est amenée à être perdue ou être amoindrie ceci va jouer sur le fait qu'ils ne vont pas atteindre leur but je prends comme exemple celui qui apprend un métier et qui fait une formation pour ceci il va fournir tous les efforts pour pouvoir atteindre son but puisque ce métier il le lui tient à coeur et il sera aussi une porte pour gagner sa vie de même la langue arabe il faut fournir tous les efforts possibles pour atteindre ce but et quel but plus noble que celui de comprendre entre les textes du coran et les textes de la sunna les hadiths du prophète Mohamed dans la langue dans laquelle elle a été révélée la langue arabe donc ce que je conseille aux frères c'est de garder motivation et constance pour arriver à ce but et Inchallah ceci leur permettra de comprendre les textes à l'origine sans avoir recours à toute autre langue comme le français ou l'anglais pour aider à comprendre mais ils comprendront les textes directement Alhamdulillah Abu Abdillah Barakallahu Fik Jazakallahu Khayra donc Inchallah on remercie le frère pour son témoignage et donc donc en résumé de ses réponses Inchallah il faut vraiment garder une constance et il faut mettre une très salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh vous avez pu découvrir le frère Abu Abdillah qui est un frère tayyib un très bon frère et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant et ma pensée va à tous les autres professeurs de Saoudi Institute qui sont aussi en hijra tels que Abu Hajar tels que Abu Zakaria tels que Abdul Malik tels que Idris tels que Abdallah tous ces frères là qui honorent Saoudi Institute du fait qu'ils ont émigré pour Allah et mis leur famille à l'abri on espère que Saoudi Institute contribue ne serait-ce qu'un peu à les maintenir dans ces pays là et donc je vous dis à bientôt avec Saoudi Institute pour une nouvelle vidéo Inchallah avec un autre témoignage qui je l'espère sera meilleur que celui-ci Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à bientôt à bientôt